On est à la veille des élections belges et européennes et on a décidé de lancer une rubrique qui s'intitule « Et toi, politique, qu'as-tu fait durant le génocide à Gaza ? » Effectivement, on est dans un moment qu'on peut qualifier de tragiquement historique, dans 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. Eh bien, on se souviendra de ces hommes et de ces femmes politiques qui ont agi pour mettre fin au génocide et on se souviendra aussi de ceux qui sont restés les bras croisés. En Belgique, il y a deux ministres fédérales qui ont eu des positions assez correctes quand on compare au reste de leurs collègues belges et européens. Il s'agit de la vice-première ministre Groen Petra de Souter et aussi de la ministre Voreut en charge de la coopération au développement, Caroline Genet. Caroline Genet qui avait notamment, fin janvier, décidé de maintenir le financement de la Belgique à l'Enroi, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, à un moment où tous les autres pays européens, ou en tout cas la majorité, décidaient de couper cette source de financement absolument indispensable. Cette semaine, Caroline Genet rencontrait des sympathisants de la cause palestinienne à Bruxelles et pour cette occasion, Ziad Medouk, le professeur d'université toujours basé dans la ville de Gaza qui nous informe depuis le début de ce génocide, lui avait préparé un enregistrement audio. Nous sommes donc partis à la rencontre de Caroline Genet, d'une part pour lui faire écouter le message audio de Ziad Medouk et aussi pour obtenir son avis quant aux options possibles pour la Belgique pour en faire davantage, pour mettre fin à ce génocide. Alors, Caroline Genet n'a pas voulu être filmée durant l'écoute de l'enregistrement audio et à la fin de celui-ci, elle nous a donné des réponses très décevantes pour une ministre dont beaucoup de sympathisants pro-palestiniens attendaient plus. On écoute d'abord l'enregistrement audio de Ziad Medouk et puis les réponses de la ministre. Bonjour de Gaza, nous sommes le dimanche 17 mars 2024. On est entrés actuellement dans le 165 jour de cette nouvelle agression terrible contre les civils, contre la population civile de Gaza qui sont en train de vivre une situation dramatique. Donc aujourd'hui, mon message au gouvernement belge, à la ministre belge de la coopération internationale, je sais que vous avez pris des positions très claires et très nettes contre la colonisation, contre les produits israéliens, les produits, donc, des colonies israéliens illégales dans le territoire palestinien. Et vous avez dénoncé, donc, le Jeunesse sud à Gaza. Mais j'aimerais bien que le gouvernement belge, parce que nous, les Palestiniens de Gaza, on apprécie beaucoup, nous avons beaucoup apprécié le soutien, donc, de la Belgique, soit le soutien par des aides humanitaires via des associations, via le gouvernement belge, soit l'accueil ces dernières cinq années de beaucoup de Palestiniens qui trouvaient des difficultés sur place avec le chômage, avec le blocus, avec les conséquences dramatiques de différentes agressions israélières contre les civils de Gaza. Et donc, les Palestiniens de Gaza, je sais qu'il y a des dizaines, des milliers de Palestiniens de Gaza qui ont demandé refuge en Belgique, donc, je remercie votre soutien, votre solidarité. Mais j'aimerais bien que le gouvernement belge essaye de mettre pression contre le gouvernement israélien via l'Europe pour mettre fin à cette agression, pour surtout acheminer des aides humanitaires au nord de la bande de Gaza et la ville de Gaza, donc, plus de 400 000 Palestiniens de Gaza qui sont en train de souffrir d'une vraie famine, sans arriver des vraies aides humanitaires dans le nord de la bande de Gaza. Et donc, nous comptons beaucoup sur la Belgique pour qu'elle mobilise l'Union européenne pour une vraie paix, parce que nous sommes pour une paix, une paix durable, et nous sommes pour la justice, nous sommes convaincus qu'il n'y aura jamais une solution militaire de ce conflit qui dure depuis plus de 75 ans. La seule solution, c'est la paix, mais la paix dans la justice et l'application de droits internationaux, l'application des résolutions internationales et la création d'un État palestinien libre et indépendant. Et le retour des réfugiés et surtout l'urgence et la fin de cette agression israélienne contre les civils de Gaza qui souffrent au quotidien des bombardements, de la famine, de manque de produits sanitaires et de produits humanitaires. Nous comptons beaucoup sur la Belgique et sur vous, Mme Caroline, la ministre belge de la coopération internationale. Merci beaucoup, Ziad Medouk, professeure de français à l'Université de Gaza, Gaza-Palestine. Est-ce que c'est possible d'avoir une petite réaction par rapport à cet enregistrement audio de Ziad Medouk, donc en direct toujours à Gaza City ? Je crois que c'est très courageux que M. fait un statement. Je suis d'accord que le peuple palestinien souffre très fort et je trouve que la communauté internationale doit encore faire plus pour garantir l'aide humanitaire. et une solution durable avec un sassé le feu. Au-delà de ça, il demande aussi des engagements concrets de la Belgique. Il y a vraiment cette attente de personnes qui subissent quand même un génocide sur place. Qu'est-ce qu'on peut faire nous aussi au niveau de la Belgique ? On va intervenir dans la procédure à la Cour internationale de justice. On va focaliser sur les besoins humanitaires du peuple israélien, palestinien. Excusez-moi. Et c'est très clair qu'il faut un sassé le feu. Il faut plus d'aide humanitaire. Il faut la reconnaissance d'un État palestinien. Vous avez juste une toute dernière question. Vous avez l'Irlande qui a décidé de voter l'interdiction du survol par les avions qui transportent des armes. Est-ce que la Belgique ne devrait pas prendre une telle décision ? Alors on l'a dit, Caroline Genet est une des deux ministres du gouvernement belge à avoir eu une attitude un tant soit peu convenable, surtout au regard de l'attitude de ses autres collègues du gouvernement. Mais cependant, on ne peut s'empêcher d'être déçu et même choqué par sa réaction à l'écoute de l'enregistrement de Ziad Medouk. Ziad Medouk qui, comme les autres Palestiniens à Gaza, est confronté à la pire des famines. Il a eu sa maison qui a été détruite, une partie de sa famille qui a été assassinée. Et tout ce que la ministre trouve à lui répondre, c'est que c'est un homme très courageux et que la communauté internationale devra en faire plus pour arriver à un cessez-le-feu. Bien sûr, Caroline Genet est ministre fédérale. Elle ne va pas donc s'engager au nom du gouvernement belge. Mais elle pouvait à tout le moins s'exprimer à titre personnel, donner son avis sur, comme on lui a demandé, l'opportunité pour la Belgique d'interdire le survol de son territoire aux cargos américains qui transportent des armes vers Israël, comme l'a décidé récemment le Sénat irlandais. Au lieu de ça, on a eu droit à des platitudes. Alors, bien sûr, ces platitudes ne remettent pas en question son statut d'une des deux moins pires ministres du gouvernement belge par rapport à l'agression israélienne à Gaza, c'est certain. Mais pour ce qui est d'un engagement fort et véritable pour mettre fin au génocide et aussi pour ce qui est du respect d'un professeur d'université qui a un danger de mort permanent, il faut quand même le rappeler, et qui prend la peine de malgré tout l'interpeller sur des questions assez cruciales, pour tout ça, clairement, on repassera. Nous, à Télé-Palestine, clairement, on n'a pas envie de s'arrêter aux apparences. Oui, en Belgique, aussi en Espagne, il y a eu des hommes et des femmes politiques qui ont pu avoir des positions pas complètement immondes. On a envie de dire, vu le contexte génocidaire actuel et au regard des attitudes d'autres personnalités politiques, mais les élections approchants, on a envie d'en savoir plus. On a envie de savoir ce que ces personnes sont vraiment prêtes à faire concrètement pour mettre fin au premier génocide du XXIe siècle. Alors, si vous pensez que ce travail est important, soutenez-nous en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo ou en cliquant sur le lien qui est dans la bio.